Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h, tous les jours avec Thomas Hille et ce matin avec votre invité Thomas Bernard Montiel. A 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichnet. Et on commence bien sûr avec le nerf de la guerre, hein Bernard ? Les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé ? Eh bien c'est France 2 qui s'est imposé hier soir avec ce téléfilm La fille de l'assassin qui a été regardé par 4 millions de 100 000 téléspectateurs. La série Doc sur TF1, ça décolle toujours pas, 2 millions de fidèles seulement. TF1 était à 100 000 téléspectateurs. Alors derrière M6, c'est Top Chef hier soir et le documentaire consacré au président Pompidou réalisé par Patrice Duhamel qu'on a accueilli ici même hier a fait un bon score. 1 700 000 personnes l'ont regardé et c'est peut-être pas fini parce qu'il y aura aussi, il en a plaît, à noter également lors du journal télé de TF1 de Gilles Boulot, l'arrivée de Gabriel Attal vers 20h15 a boosté les audiences. Plus 700 000 précisément à ce moment-là, on est monté à 6 100 000 téléspectateurs pour le Premier ministre. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec cette affaire révélée par l'hebdomadaire Télérama. France Télévisions a été condamnée au prud'homme à verser plus de 80 000 euros à un ancien présentateur de France Info. Il s'appelle Gaël Jordana et il estime que France Télévisions, où il est arrivé en 2021, a brisé sa carrière. De 2021 à 2023, il a enchaîné plus de 70 CDD pendant deux ans avant de se faire licencier. Bon, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Pendant ces deux années, il affirme avoir dû essuyer des remarques sur son homosexualité, avoir dû faire face à des gestes, à des propos inappropriés, de la part de cette collègue avec qui il co-animait la matinale de France Info, Camille Grenu, qui elle, est en CDI et qui est en couple avec le rédacteur en chef de l'émission Télématin. Une enquête interne a d'ailleurs reconnu des maladresses. Cette condamnation de France Télévisions pour harcèlement moral et sexuel et licenciement nul a été prononcée en janvier, mais ce n'est que cette semaine que Gaël Jordana a décidé de sortir du silence et de raconter son histoire. Et puis autre sujet qui fait du bruit en ce moment, évidemment, vous en parlez aussi dans TPMP régulièrement, c'est le feuilleton de cette fin mars, le conflit Inès Règne attache à Saint-Pierre dans les coulisses de Danse avec les stars. Alors est-ce qu'on se dirige vers une réconciliation en vue de la prochaine émission qui a lieu demain soir ? L'animateur Camille Combat l'a jugé mardi soir que l'incident qui a débouché, on le rappelle, sur deux mains courantes, sur des accusations de racisme et de menaces de mort, était clos. Mais hier, on a pu constater que le feu n'était peut-être pas éteint. Natacha Saint-Pierre a fait un post sur Instagram qui n'avait a priori pas de rapport avec l'histoire. Un post qui disait ceci. « Bon, j'ai besoin de savoir dans quel camp tu es. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine ? » Cette story a curieusement disparu quelques instants plus tard. Alors d'après le journaliste indépendant Clément Garin, Inès Règne se serait plainte à la production qui a ensuite demandé à la chanteuse canadienne de tout supprimer. Elle n'aurait pas apprécié en fait de constater, de voir que Christophe Licata, son partenaire de danse, avait répondu à cette question de Natacha Saint-Pierre. Est-ce que vous suivez toujours ? Est-ce que vous en avez marre ? C'est dala, ça ? Non, mais Camille Combat l'avait dit, c'est pas dalle, c'est dala, justement. C'est ça, c'est dala, ça. Non, en fait, c'est la haine totale. Oui, chaque jour, un nouvel épisode. Et tous les dossiers contre Inès Règne sortent. Parce que là, on parle aussi d'Inès Règne et de son mauvais comportement dans Mass Singer. Absolument, avec Chantal Latsou, justement. Avec Chantal Latsou, elles se sont engueulées aussi. Très bien, un amour de femme, donc c'est quand même assez surprenant. Oui, je ne comprends pas. Apparemment, elle n'a pas apprécié les blagues de Chantal Latsou. Voilà, comme à l'époque, c'était Valérie Tréerveilleur aussi, dans Pékin Express. C'est assez étonnant, c'est une humoriste qui n'apprécie pas les blagues des autres. C'est assez surprenant. C'est une autre humoriste, en l'occurrence, aussi. Est-ce que ce Dals qui se transforme en Dallas, ça vous donne encore plus envie de regarder le Prime de TF1 vendredi soir ? J'ai posé la question à des jeunes téléspectateurs. Tous ont au moins entendu parler de l'histoire sur les réseaux sociaux. Mais qu'en pensent-ils exactement ? Bof, je n'ai pas super envie de suivre. Les coulisses, c'est un peu gênant. J'ai regardé les stories d'Inès Règne et c'est un peu dur de savoir qui a tort, qui a raison, qui a menacé qui. Curieusement, ça me donne encore envie de regarder l'émission, juste pour savoir s'ils vont en parler. S'il y aura une vidéo, s'il y aura un bandeau. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça fait un peu de drama, un peu de croustillant et ils en ont besoin. J'avais arrêté de regarder Danser avec les stars. Je vais être honnête, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu croustillant par rapport à la chose. C'est vrai que ça peut être assez drôle de loin, mais par rapport à ce qui est accusé, je trouve que c'est un petit peu grave. Je regardais assez souvent quand j'étais petite. Je suis moi-même danseuse, en fait, et de voir que ça a évolué d'une compétition de danse à plein d'histoires, de ragots et des trucs comme ça. C'est désolant, quoi. Les avis sont contre-inspects. C'est vrai que c'est difficile de savoir si c'est positif ou non pour TF1. Ça fait du buzz, mais en même temps, ça casse un peu l'image familiale du programme. Ah bah complètement, parce que là, ils vont ramer. C'est très important, toujours la cohésion, l'esprit d'équipe. On est tous ensemble, les images sont belles, etc. Et en fait, ils se détestent. Non, ça ne fait pas plaisir. Et si l'une des deux va en finale, là aussi, ça va être dur à gérer, ça. On verra les audiences vendredi soir. On rappelle que les premiers numéros ont été suivis par près de 4 millions de téléspectateurs. Là, pour les derniers, on était plutôt aux alentours des 3 millions. Et puis, la commission d'enquête d'attribution des fréquences de la TNT auditionnait hier. L'animateur de l'émission Quotidien, Yann Barthès, ainsi que Laurent Bon, sont coproducteurs. On rappelle que le pluralisme dans les médias est l'un des thèmes principaux de cette commission d'enquête et que cette audition avait lieu à la demande de députés du Rassemblement National qui s'estime mis de côté par cette émission Quotidien. Laurent Bon, tout d'abord, a estimé que si les membres du RN n'étaient pas invités, c'est parce que les journalistes de l'émission se sont vus interdire l'accès aux réunions publiques ou aux meetings du parti. Toutes les violences que je mets à disposition de M. le Président, si on nous demande de vous recevoir, si c'est la loi, évidemment on le fera. Ensuite, l'animateur de télévision Yann Barthès s'est permis de poser cette question aux députés de RN. Non, je voulais savoir pourquoi vous vouliez absolument venir dans une émission qui ne vous plaît pas, déjà. Ensuite, en effet, on a la liste. Malheureusement, c'est aux députés de poser les questions dans les commissions d'enquête, donc c'est un peu délicat. Il aura essayé, Yann Barthès et Laurent Bon ont assumé ne pas inviter de membres du RN en plateau. Selon eux, les règles d'équilibre du temps de parole sont, malgré cela, parfaitement respectées. Je reprends leur formule. J'ajoute, Thomas, que le milliardaire Rodolphe Saadé, dont le groupe CMA-CGM possède le journal La Provence, a également été entendu hier à huis clos, quelques jours après cette grève de trois jours des journalistes du quotidien marseillais qui protestaient contre la mise à pied pour deux jours de leur directeur de la publication. Il a rappelé devant les députés qu'une charte d'indépendance éditoriale et de déontologie allait être prochainement signée à la Provence. Et puis Frédéric Lopez annonce souffrir d'une maladie évolutive. L'animateur qui nous a donné rendez-vous en terrain connu, qui nous invite tous les dimanches à la campagne, souffre d'autospongiose. C'est une maladie évolutive qui altère l'audition. C'est ce que Frédéric Lopez, 56 ans, a confié à Mickaël Zolto Broda de Varmatin. L'animateur avoue ne plus rien entendre de l'oreille droite, malgré une opération il y a cinq ans. Quant à l'oreille gauche, elle ne fonctionnerait qu'à 50%. Ajoutez à cela des acouphènes. Pour la première fois, il a signalé, Frédéric Lopez, qu'il portait un appareil auditif. Il envisage même pour l'avenir d'apprendre la langue des signes. Oui, on en est là. Cet article de Varmatin nous apprend également que Frédéric Lopez ne serait pas le seul animateur à porter une prothèse auditive. C'est le cas aussi, selon l'article de Christophe Dechavane. Et puis, qui va prendre la direction des rédactions du journal économique Les Echos ? Un candidat très sérieux vient d'apparaître dans la course. Alors que ce poste est vacant depuis un an. Mathieu Gallet, le nouveau président du conseil de surveillance, a proposé un nom hier après avoir rencontré de nombreux candidats depuis le début de l'année. Le nom de Christophe Jacubicine. Sa candidature sera présentée au vote du conseil de surveillance dans le courant du mois d'avril. D'ici là, il rencontrera, dans les jours qui viennent, des membres de la rédaction des Echos pour faire connaître son projet et ses ambitions. Ancien directeur éditorialiste politique sur RMC et BFM TV, Christophe Jacubicine est aussi passé par la rédaction de TF1. Il en a été le chef du service politique et depuis 5 ans, il présente Good Morning Business sur BFM Business. Mais d'après une information du Médial Informé, il devrait quitter la chaîne BFM Business prochainement. Merci beaucoup Julien pour ce jour-là. On n'a même pas le temps de finir. Je m'arrête, je m'arrête.